Bonjour, cette vidéo est consacrée à la partie qui a opposé deux joueurs du championnat d'Uruguay en 1943. Les blancs sont tenus par un joueur qui s'appelle Molinari et les noirs par un maître qui s'appelle Luis Roux Cabral. Cette partie, c'est une partie qui n'est pas très connue, qui ne figure même pas sur les bases de données de chess base puisqu'elle n'y est pas, et on l'appelle pourtant l'immortelle uruguayenne. On va voir cette partie qui a été jouée par Luis Roux Cabral, un maître international, qui a été deux fois champion d'Uruguay à la fin des années 40. Voici cette partie où Cabral a les noirs. Là, vous voyez que l'ouverture, c'est une défense slave, qui va d'ailleurs se transformer en défense semi-slave. Ici, fou D3, déprend, fou prend B5. Donc là, ici, vous avez la défense de Mehran, qui est jouée selon l'ancienne version, c'est-à-dire où les noirs jouent A6 pour jouer ensuite C6, C5, attaquer le centre, alors qu'aujourd'hui, on jouerait plutôt fou B7 avant de jouer A6. Enfin, les deux variantes se valent. Alors, rappelons quand même, puisque la défense de Mehran avait été étudiée au cours de plusieurs de mes vidéos, que le coup E4 est le coup critique, et les noirs, ici, répondent par C5, donc pour attaquer le centre, pour éviter que les blancs n'imposent une supériorité centrale, que les noirs auraient du mal à combattre. Là, dans cette partie, les blancs se contentent de jouer Petit Rock, bon, qui n'est pas un mauvais coup, mais c'est sûr qu'il est un coup moins ambitieux, et les noirs jouent C5. Vous remarquez quand même que les noirs ne se développent pas, ils attaquent le centre pour éviter, comme je disais à l'instant, que les blancs n'imposent une trop grosse domination centrale, donc il faut imposer la pression aux blancs, pour pouvoir ensuite se développer confortablement, et avoir un jeu quand même actif. Alors, ici, les blancs peuvent retomber dans une variante qui commence par Dame E2, Fou B7, Tour D1, qui transpose en fait dans une variante du Gambi-Dame accepté, mais avec un temps de retard pour les deux camps, une variante du Gambi-Dame accepté, où les noirs prennent en C4, et les blancs jouent la variante Cavalier F3, E3, Fou prend en C4. Sauf que là, les blancs ont perdu un temps pour prendre en C4, puisqu'ils ont d'abord joué le Fou en D3, pour reprendre en C4, et ensuite revenir en D3, alors que dans la variante, directement au-dessus du Gambi-Dame accepté, le Fou prend le pion C4 en F1, et les noirs, eux, ont perdu aussi un temps pour la pousser C5, puisque dans la variante du Gambi-Dame accepté, ils poussent C5 directement, de la casse C7, alors que là, on est passé par C7, C6. Sinon, on entre dans des barres de ce genre. Donc, vous voyez que, même dans des ouvertures qui sont quand même différentes, on peut arriver à transposer. Là, ici, les blancs jouent un coup solide, B2, B3, ce n'est pas le coup le plus ambitieux, mais, disons que c'est un coup logique, si les blancs veulent installer un Fou en B2, il n'y a rien de répréhensible. C'est vrai que les blancs ne choisissent pas un système ultra-agressif. Fou B7, Dame E2, Dame E6, Tour D1, Fou E7. Là, les deux camps développent assez tranquillement. Là, on pouvait continuer par Fou B2, Petit Roch, Tour A, C1. Et ici, on a une position quand même qui est égale, qui est assez équilibrée, où les blancs n'ont pas énormément de perspectives de prendre davantage. Ils ont une position saine, mais les noirs aussi ont une position saine. Donc, je pense que là, par exemple, les noirs chercheront certainement à échanger en D4. Mais là, les blancs choisissent un autre coup, c'est le coup A2, A4, c'est un coup qui est intéressant, parce qu'il attaque le pion B5, et en fait, il va forcer les noirs à se déclarer sur... quant à ce pion. Voilà, donc il... Et c'est bon, il ne peut pas rester en B5, parce qu'il est attaqué quand même à 4 reprises, et il est fendu qu'une fois. Il est fendu par un pion. Donc là, les noirs devront envisager soit de le prendre en A4, soit de le pousser. C'est ce que choisit Roux-Cabral, donc il pousse le pion en B4. Alors, ici, Molinari a choisi Cavalier B1, un coup qui n'est pas extraordinaire en apparence, on va y revenir, mais il y avait une autre option, qui est proposée par l'ordinateur, c'est de jouer un coup intermédiaire, c'est A5. A5, donc pour chasser la dame, et en fait, l'idée, c'est après C7, Cavalier A4, d'installer le Cavalier qui vise en C5, voilà, et puis ça coupe aussi, d'ailleurs. Si le pion A5 est coupé de ses propres soutiens, ça fait autant avec le pion noir B4, voilà. Alors, là, les noirs peuvent échanger en D4, mais je vais vous montrer quand même un piège, qui vient de la prise du pion en A5, et bien là, les blancs jouent Cavalier prend C5, ils sont prêts à sacrifier la qualité, dame prend A1, Cavalier prend B7, vous voyez, et ici, la dame ne peut pas revenir, ne peut pas revenir en A5, donc là, la dame est prise au piège. Alors, par exemple, si le noir joue tour B8, fou B2, dame A2, tour A1, et vous voyez que c'est fini, ici, sur dame prend B3, il y a fou C4, et la dame est capturée. Donc là, ensuite, il faut plutôt prendre, voilà, tour prend B7, fou prend A6, là, on arrive dans une position où, sur le plan matériel, il semble que ce soit relativement équilibré, dame et pion pour deux tours, mais, quand même, la paire de fous, le fait que les bancs peuvent dominer au centre par E4, également, la position passive des pièces noires, et notamment, un retard de développement dû au fait que le roi noir est resté au centre, eh bien, donne quand même l'avantage au blanc, dans cette position, donc, un avantage qui est assez sensible. Autre option, également, alors que je vais supprimer, donc le point rouge, c'est si les noirs, au lieu de jouer tour B8, essayent de fuir en C3, avec l'idée de repartir en C7, ça paraît la réfutation de toute la construction blanche, sauf que les blancs jouent fou C4, ils jouent l'interception de ligne, et ensuite, ils vont jouer fou B2, la dame ne peut pas s'en sortir. terminons enfin l'examen, par dame B6, évidemment, mais là, après l'échange en B7, et tour prend A6, les blancs gagnent un pion, tout simplement, sans compensation. donc le coup A5, c'était un coup qui était intéressant, voilà, bon, encore une fois, dame C7, qui aille A4, les noirs, joue C, prend D4, on arrive dans une position qui est relativement équilibrée, bon, c'est vrai que les blancs vont devoir faire attention quand même au pion A5, mais il n'est pas forcément facile à attaquer, et puis les blancs peuvent, justement, exploiter cette case C4, dont on va parler maintenant. Donc on revient à la partie, donc après B5, B4, Molinari joue le coup, en logique, cavalier B1, c'est la seule case, en A2, en A2, le cavalier va avoir beaucoup de mal à se recycler, voilà, donc cavalier B1, tour C8, cavalier D2, C prend D4, KC4, dame A7, donc voilà l'idée aussi du plan cavalier B1, c'est de placer le cavalier sur une très bonne case, qui est une case work pour le cavalier blanc. Cavalier prend B4, petit roc, fou D2, A5, cavalier B5. Donc ici, le cavalier est bien placé, et si on fait un bilan au 19ème coup de la partie, on peut dire que il n'y a pas d'avantage pour les blancs, ça c'est certain. Pourquoi ? Parce que leurs pièces ne sont pas hyperactives, même si le cavalier est bien placé, les noirs, je vais dire, donc une faiblesse, c'est plus un A5, mais enfin, il est difficile quand même d'aller l'atteindre. Les fous sont quand même un peu passifs, et les noirs, eux, ont quand même quelques pièces qui sont bien placées, comme le fou B7, par exemple, qui vise la grande diagonale, et puis aussi, les noirs peuvent viser la case C3 qui est assez intéressante, et ils ont aussi une case intéressante, c'est la case C5 pour installer un cavalier qui viserait, par exemple, le pion en B3. Donc là, on a une position qui est équilibrée, mais, aussi une position où la structure de pion reste symétrique, ce qui fait qu'il paraît difficile de prendre un avantage. Là, dans cette position, Louis Roucavral a joué Dame A8, ce qui permet de protéger le pion A5, et puis de menacer Fou Pran G2. Ici, le coup le plus simple pour les blancs, s'il jouait F3, ça a réglé absolument la menace, et après, Fou D5, Tour C1, on arrive dans une partie qui devrait, logiquement, se terminer par l'annul, on n'a pas de, encore une fois, pas de déséquilibre majeur dans la position, la position reste équilibrée. Mais, là, Molinari se grise, se grise, il trouve que les deux cavaliers visent une case intéressante, c'est la case D6, et que ça pourrait servir. Et là, il va s'embarquer dans une variante très dangereuse, qu'il a d'ailleurs mal calculée, probablement. Et ça, ce genre de variante, qui en plus va avoir des conséquences assez graves, va coûter très cher à Molinari, c'est cavalier D5, D6. L'idée de cavalier D6, c'est d'attaquer la tour et le fou, et d'échanger le fou de case blanche, qui pose quand même quelques problèmes. donc là, évidemment, si on joue tour C5, cavalier prend, Dame prend E4, et là, la position est plutôt bonne, en plus, là, on peut jouer fou E3, par exemple, qui est un coup gênant. Je reviens, si on joue tour C7, allez, on peut peut-être jouer cavalier B5, et rejouer la nulle, ou alors échanger. Voilà, tour prend B7, et puis, on peut jouer peut-être E4, effectivement, avec l'idée E4, E5, par exemple, qui donne des perspectives à E4, E5, et puis, pourquoi pas, envisager fou E4. Là, des choses intéressantes à noter, évidemment, que le puant A5 devient faible. Mais, Keral va lancer une attaque, va jouer un coup que Molinari qui ne pensait pas qu'il soit bon. C'est fou prend G2. C'est-à-dire que là, Keral sacrifie la qualité, mais, en compensation, il va éventrer la défense royale. Cavalier prend C8, c'est le deuxième coup critique, après Keral B5, D6, mais, j'allais dire, c'est complètement logique par rapport à ce que cherchait Molinari, c'est ça. Donc, il pensait gagner en qualité si les Noirs prenaient en G2. A priori, le meilleur coup, ce serait de jouer E4. Et sur E4, alors, on peut jouer Fou prend D6, Cavalier prend D6, Tour C6, Cavalier B5, Fou H3, Dame E3, Fou G4, F3. Voilà. Et là, on a une position qui est favorable au noir, ils ont un pion de plus, la position du Roi Blanc est affaiblie, mais attention, il y a quand même des possibilités, parce que ils peuvent, pourquoi pas, essayer d'exploiter l'ouverture de la colonne G. la paire de Fou peut servir et les pièces blanches peuvent s'activer, par exemple, sur les Noirs. Donc, bon, là, on a une position quand même qui paraît favorable aux Noirs, mais c'est sûr que même si les Noirs ont l'avantage dans cette position, c'était quand même bien moins grave pour les Blancs que ce qui va se passer après Cavalier prend C8, tour prend C8, voilà, donc ici, là, donc, Molinari joue tour E1, c'est un coup qui évidemment est naturel parce que la menace c'est de jouer Fou F3, mais c'est ce coup en fait qui va vraiment entraîner un catastrophe, parce que là, les Blancs pouvaient sans doute essayer de s'en sortir par E4, Cavalier prend, Fou prend, Fou prend, donc avec plein de menaces, les menaces par exemple, c'est de jouer Dame D5, c'est de jouer Fou F3 bien entendu, et ici, les Blancs pouvaient tenter quand même de se défendre par Fou prend B4, Fou F3, coup intermédiaire, Dame E3, Fou prend D1, tour prend D1, voilà, et puis sur Fou prend B4, tour prend D7, il y a quand même du contre-jeu pour les Blancs, certes, il y a un peu en plus pour les Noirs, mais attention, c'est quand même les Blancs qui peuvent avoir des possibilités de jeu avec une tour sur un 7ème rangé, une domination de la colonne D qui peut être intéressante, donc là, c'était peut-être pas si évident que ça que les Noirs aient une position supérieure, par contre, c'est vrai qu'ils semblent mieux, c'est sûr, mais je pense que c'était jouable, en tout cas, c'était, comme je le disais tout à l'heure, sans doute davantage jouable que ce qui va se passer après Tour 20. Tour 20, c'est, on peut dire, la faute décisive dans cette partie, puisque là, ensuite, Luis Cabral va mener une attaque tambour-battant et il va regrouper ses pièces vers l'aile roi avec une vitesse, vous allez voir, très impressionnante. Fou F3, ça, c'est une case qui est vraiment superbe pour le fou parce que là, le fou, donc, attaque la dame, la dame ne peut aller qu'en F1 et ce fou, en fait, est en train d'enfermer le roi blanc à l'aile dame, à l'aile roi, pardon, je vais y arriver et là, c'est un coup qui est pratiquement mortel parce que là, les blancs doivent trouver des solutions pour arriver à empêcher toutes les menaces de mate qui sont possibles. Alors, la première commence après dame F1, dame D5, donc, par dame G5 échec et les blancs partent par E4. Voilà. Alors, l'ordinateur propose une autre solution qui est un petit peu tordue, c'est dame H3. Oui, avec l'idée peut-être fou G4, fou prend H7 échec. Voilà, bon, sur fou H7, sur fou prend H7 échec, roi H8, là, il y a des menaces. Bon, sur fou E4 échec, fou prend, voilà, je ne vois pas trop quand même comment on peut continuer. Bon, peut-être on revient simplement en D1, effectivement, c'est une possibilité, mais alors là, on peut jouer aussi dame H5. donc là, ça paraît extrêmement fort, dame H3, bon, bon, dame prend D3, c'est sans doute très fort, mais bon, après, dame prend F3, bon, on peut gagner deux pièces pour la tour, effectivement, bon, là, c'est une position qui est quand même très forte. on a trois pièces mineures pour deux tours, mais surtout avec un pion B4 qui est énorme, des pions C4 et A4 qui sont très faibles, ça devrait gagner, mais bon, moi, j'aime bien fou G4, personnellement. voilà, donc sur fou prend H7, bon, roi H8, c'est, c'est la solution, bon, dame H4, aussi, on n'a pas regardé, bon, allez, peut-être qu'on peut jouer G5, encore une fois, pour dévier la dame de la défense, voilà, si on joue fou H6, on peut jouer carré, et prend H7. Voilà, donc, c'est, ça devrait être quelque chose comme ça. Donc là, ici, les blancs jouent E4, pour empêcher dame G5, ici, on pouvait prendre en E4 avec le cavalier, c'était pas mal, mais, Cabral va trouver un coup très spectaculaire, il aurait pu jouer aussi dame H5, d'ailleurs, dame H5, fou F4, cavalier C5, ou cavalier G4, peut-être cavalier G4, à voir si c'est jouable, peut-être fou E2, là, c'est pas aussi bon que la partie, on va voir pourquoi, parce que, il y a le cavalier en C4 qui contrôle E5. Mais, donc, là, on va revenir justement à une variante qui est similaire, mais ici, Cabral va introduire un coup, c'est tour prend C4. En fait, il sacrifie une qualité, mais il propose aussi de sacrifier la dame, sauf que la dame, évidemment, ne peut pas être prise, à cause de tour G4, dame G2, voilà, comme ici, le mat est imparable. Seul choix, c'est de prendre en C4, sur fou prend C4, il y a dame prend D2, donc on prend, dame H5, donc menace, à la fois dame G4 échec, et cavalier G4, donc le seul coup qui part les deux menaces en même temps, c'est fou F4. Si dame G4 échec, on joue fou G3, et on part la menace. Donc ici, ici, les noirs pouvaient peut-être continuer par fou prend E4, fou D6, mais ils continuent quand même, de manière très très forte, par cavalier G4, avec l'idée de jouer cavalier prend H2, fou prend H2 et cavalier E5. Vous voyez d'ailleurs la raison pour laquelle tout à l'heure la variante ne marchait pas tout de suite, sans le sacrifice de qualité, c'est parce que le cavalier contrôlait la case E5, et donc en sacrifiant la qualité, on élimine la pièce qui défend E5, puisque fou prend E5, évidemment, se heurte à dame H1, échec et mate. Donc là aussi, d'ailleurs, dans l'idée, c'est de voir comment Cabral, sur un même objectif, le roi, en fait, change les cibles. La cible, c'était attaqué sur la colonne G par la case G4, maintenant, il vise H2, il vise la colonne A. Donc fou E2, c'est pour parer, mais là, les noirs jouent cavalier D7 E5, donc rajoutant, évidemment, une pièce. Alors, peut-être que la meilleure suite, c'était fou prend E5, dame prend E5, dame H3, c'est la seule défense contre dame prend H2, fou prend E2, tour A2, et là, on peut jouer fou prend C4, on attaque la tour, et puis si on joue tour C2, dame G5, voilà, on continue avec la menace cavalier E3 échec, donc ça protège le cavalier, et si on joue tour prend C4, cavalier E3. Donc ça, c'était très fort, on arrivait encore une fois dans ce milieu de partie avec 3 pièces mineures contre 2 tours, mais en plus, là, vous avez de 4, 6 pions noirs contre 4 pions blancs, et même si la huitième rangée parait un peu faible, les blancs sont quand même très impuissants devant autant de supériorité. Voilà, bon, c'est comme encore une fois, c'est très laid. ici, Molinari cherche une autre solution, c'est H3, mais là encore, comme j'expliquais à l'instant, Cabral va changer de cible, donc plutôt va trouver une autre cible, il cherchait G4 pour aller en G2, il a visé H2, et bien maintenant, il a visé F2 par Fou C5, qu'il pouvait d'ailleurs atteindre en jouant cavalier prend F2 avec l'idée et dame prend F2, dame prend H3, effectivement, là, les blancs n'ont le choix que de donner la dame pour éviter le mat, si on joue dame H2, et bien ici, on joue Fou C5 échec, voilà, mais ici, Fou C5, c'est un coup qui est vraiment superbe, puisque là, on menace d'attaquer en F2, et voyez comment maintenant, toutes les pièces noires, toutes les pièces mineures noires sont braquées contre le roi blanc, et que les deux tours ne servent strictement à rien. Moulinari défend F2 par Fou G3, il croit défendre, mais là, c'est pas grave, il force, le maître Cabral, force le gain par cavalier prend F2, voilà, ça gagne en ligne, alors, on va voir quelques variantes, dans la partie, Moulinari a pris le cavalier avec le fou, mais on va voir Fou prend F3, cavalier prend échec, roi G2, cavalier G5, la menace dame F3, dame prend H3, surtout, dame prend H3 mate, et là, l'ordinateur indique des mates d'une manière forcée, alors on va voir la meilleure suite, enfin la suite qui résiste, roi H2, échec, cavalier G4, roi H1, cavalier prend H3, roi G2, cavalier G5, avec la menace de mate en H3, dame H1, et là, le coup qu'il faut trouver, c'est pas forcé, c'est cavalier H2, voilà, un coup qui permet d'obstruer les défenses, puisque ça permet d'aller en F3, sur dame prend H2, il y a dame prend F3, dame F3 échec et mate, et sur fou prend, on peut mater par dame F3, ou dame H3, voilà, donc là, c'est décisif, je vous laisse regarder les différentes lignes, après donc, fou prend F3, bon, dans la partie, molinari a pris en F2, dame G5 échec, roi H2, dame F4 échec, fou G3, alors là, souvent on a une ligne, qui est classique, c'est cavalier G4 échec, H prend G4, dame H6, on dit, c'est parfait, ça va gagner, sauf que là, vous avez dame H3, qui défend tout, et c'est sans doute, en partant de cette ligne là, de l'analyse de cette ligne là, que Cabral a trouvé, le coup qui, le coup qui fait très mal, puisque c'est le coup qui, qui force le mat, c'est fou G1 échec, alors pourquoi, fou G1 échec, et bien parce que, 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 là, c'est simple, ça se calcule assez vite, sur roi prend G1, il y a dame prend G3, échec, suivi de mat, dame G2, dame prend G2 mat, et si les blancs jouent, dame prend G1, et bien cette fois-ci, on peut jouer cavalier G4, parce que sur H prend, il y a dame H6, et là vous n'avez plus la dame, qui défend en H3, et en plus vous avez, la dame qui obstrue, la case G1, c'est une case par laquelle, les blancs tenteraient de s'enfuir, bon ils ne peuvent pas s'enfuir très loin, mais en tout cas, c'est surtout pour dévier la dame, de la case F1, pour défendre H3, donc là, après c'était mat au coup suivant, et bien c'est pour ça, qu'après cavalier G4 échec, Molinari a préféré abandonner, puisqu'il est mat, à noter évidemment, que dans la position que j'ai citée, cavalier G4 échec, ce n'est pas mauvais, à condition de jouer, non pas dame H6 échec, mais fou G1, puisque là, on va transposer dans la variante de la partie, on revient dans la position comme ça, voilà, donc cette partie a été gagnée par Gouze Cabral, elle mérite le nom d'immortelle uruguayenne, c'est vrai qu'elle rappelle beaucoup de parties, où les noirs ont sacrifié, et qui démontrent que, dans l'attaque contre le roc, et bien la coordination des pièces, et l'importance, en tout cas, de l'accumulation des pièces mineures, joue un rôle très important, voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et j'espère vous retrouver pour l'analyse d'une autre partie d'échec. Merci. Merci. Merci.